Nous allons étudier ici un lieu géométrique très particulier. Au départ, on nous donne deux points, F1 et F2, et nous cherchons le lieu géométrique de tous les points dont les distances à ces deux points fixes, F1 et F2, ont une somme constante. Ça signifie ceci. Nous cherchons l'ensemble de tous les points P qui sont tels que la distance de P à F1 plus la distance de P à F2 soit un nombre constant. Donc cette distance-là plus cette distance-là c'est égal à ce nombre-là qu'on appelle provisoirement L. L comme longueur. Nous imaginons F1 et F2 sont deux points fixés et P est relié à ces deux points par une corde de longueur L. Maintenant, je vais bouger ce point P de telle façon à garder cette corde tendue. Si je bouge P, la corde reste bien tendue et la somme de ces deux distances est, pour chacun de ces points P, égale à cette longueur de la corde. Donc elle est bien constante, comme demandé ici. On continue à bouger le point P et grâce à cela, nous voyons le lieu géométrique qui est ici décrit. Nous voyons bien sûr une ellipse. En fait, on peut s'imaginer que ces deux points-là ce sont des piquets auxquels la corde est attachée. Les piquets sont enfoncés dans le sol et grâce à la corde tendue, un jardinier pourrait faire ainsi un parterre de fleurs. On appelle ça officiellement l'ellipse du jardinier. Nous définissons donc maintenant convenablement une ellipse. Une ellipse, E, est le lieu géométrique de tous les points dont les distances à deux points fixes, F1 et F2, ont une somme constante. Ça, c'est la définition d'une ellipse et les deux points fixes sont appelés les foyers de l'ellipse. Ici, nous avons encore une fois les deux points F1 et F2 donnés et nous allons maintenant construire une ellipse au moyen du compas. Nous prenons chaque fois F1 et F2 comme centre de cercle. À partir de F1, nous choisissons un certain rayon. Pour le cercle rouge, le rayon choisi, c'est celui-là, de là jusque là, en rouge. Et à partir de F2, nous choisissons le rayon bleu qui est de là jusque là, de telle façon à ce que la somme de ces deux rayons soit égale à ce nombre L, nombre constant qui est donné au départ. Donc, si on regarde les points d'intersection de ces deux cercles, ces deux points-là, ils sont tels que cette distance-là, donc ce rayon rouge, plus cette distance-là, donc ce rayon bleu, ont une somme constante, cette longueur L. Donc, ces deux points-là, ce sont bien deux points de l'ellipse. Maintenant, nous choisissons un rayon rouge un peu plus grand, et par conséquent, le rayon bleu va être un peu plus petit, de telle façon à ce que la somme des deux rayons soit égale à cette longueur L, comme ceci. Donc, ce rayon-là, le rayon rouge, plus ce rayon-là, ce rayon bleu, c'est le nombre L. Donc, là où ce cercle rouge coupe ce cercle bleu, là et là, ce sont deux points de l'ellipse. Procédons ainsi de suite. Nous prenons le R rouge un peu plus grand, par conséquent, le R bleu va être un peu plus petit, comme ceci, et là où ces deux circonférences se coupent, ce sont deux points de l'ellipse. Continuons, et encore, et encore. Nous voyons apparaître les points de l'ellipse, encore une fois. Et si on choisit bien le rayon rouge et par conséquent aussi le rayon bleu, alors nous obtenons comme point d'intersection ici un seul point de l'ellipse. Faisons la même chose de l'autre côté et nous aurons également ce point-là. Dans ce dessin, nous voyons apparaître plein de points de l'ellipse et voici l'ellipse. Selon les lois de Kepler, qui sont appelées ainsi en honneur du scientifique allemand Johannes Kepler, nous savons que les trajectoires de toutes les planètes autour du Soleil sont des ellipses et le Soleil occupe un des foyers de l'ellipse. Ici est représentée notre planète bleue, la Terre. J'ai mis E, E comme Erd en allemand. Ça, c'est la Terre. La deuxième loi de Kepler dit ceci. Ce que je montre ici pour la Terre, c'est vrai pour toutes les planètes de notre système solaire. Imaginons que la Terre tourne pendant le temps T1 de là jusque là. Et alors, ce rayon Soleil-Terre balaie pendant le temps T1 cette surface. nous appelons A1 l'air de cette surface. Pendant un certain temps T2, donc à partir de ce moment-là, le rayon Soleil-Terre balaie cette surface noire-là. Donc, ce rayon Soleil-Terre, on dit qu'il balaie cette surface noire pendant ce temps T2. et si jamais le temps T1 est égal au temps T2, la deuxième loi de Kepler dit que alors les airs de ces deux surfaces balayées sont égales. Ça, c'est bizarre parce que cette loi a comme conséquence qu'une planète qui est plus proche du Soleil tourne plus vite que si elle est loin du Soleil. Et c'est ainsi en réalité. La troisième loi de Kepler exige une planète supplémentaire, prenons par exemple le Mars. Appelons la période de la Terre T1, la période de la Terre, c'est donc le temps qui est nécessaire à la Terre pour faire un tour complet. Nous savons que pour la Terre c'est 365,25 jours et appelons TM la période du Mars. Appelons aussi AE le demi-grand axe de l'ellipse, trajectoire de la Terre, et appelons AM le demi-grand axe de la trajectoire de la planète Mars. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Si on calcule la période de la Terre au carré et on divise ce carré par le cube du demi-grand axe de la Terre, alors on obtient un certain nombre qui est indépendant de la planète qu'on considère. Ça veut dire si on fait le même calcul pour la planète Mars, alors on trouve la même fraction alors que TE ne vaut pas TM et AE ne vaut pas AM. Mais les fractions sont égales. Ça ressemble un peu à 6 quart est égal à 3 demi. Ni les numérateurs sont égaux ni les dénominateurs, mais les fractions le sont. Et la troisième loi de Kepler dit que cette fraction-là est indépendante de la planète choisie dans notre système solaire. Nous savons aussi que la vitesse d'un mobile est toujours tangent à la trajectoire de ce mobile. Regardons comment tournent Terre et Mars autour du Soleil. ici, nous allons déterminer l'équation cartésienne d'une ellipse dans un système de référence bien choisi. Nous nous souvenons pour une ellipse deux points fixes sont donnés et aussi un nombre constant L comme longueur de la corde et ici nous allons appeler cette longueur 2 fois A. Nous verrons après pourquoi 2 fois A c'est pour la beauté de l'équation finale qui va sortir. Nous savons que l'ellipse c'est le lieu géométrique de tous les points qui sont tels que la distance d'un tel point P à F1 plus la distance d'un tel point P à F2 soit égale à ce nombre de A et la forme de l'ellipse est bien sûr celle-là. nous allons maintenant choisir le système de référence d'abord l'origine comme origine nous choisissons le milieu du segment F1 F2 donc ce point-là l'axe des X passera par les deux points F1 et F2 donc l'axe des X se trouve ici et l'axe des Y est bien sûr perpendiculaire à l'axe des X et passe également par l'origine O appelons la coordonnée de P en général XY et si nous disons que la distance entre O et F2 s'appelle petit c nous savons alors que ce c est strictement positif et alors nous savons aussi que la coordonnée de F2 c'est C0 et par symétrie celle de F1 c'est moins C0 nous allons maintenant déterminer l'équation cartésienne de cette ellipse un point P de coordonnée XY appartient à l'ellipse ça signifie que la distance de P à F1 plus la distance de P à F2 est égale à ce nombre constant 2A pour déterminer la distance entre deux points nous avons la formule qui dit que cette distance est égale à la racine carrée de la somme des carrés de la différence des abscisses et de la différence des ordonnées en appliquant cette formule pour ces deux distances là nous obtenons ceci vérifions ici nous avons la distance entre P et F1 les abscisses sont X et moins C donc la différence des abscisses c'est X moins moins C c'est à dire X plus C les ordonnées c'est Y et 0 dont la différence c'est bien Y cette deuxième distance a été mise tout de suite à droite du signe d'égalité la voilà il s'agit des deux points P et F2 différence des abscisses c'est X moins C ok et différence des ordonnées c'est Y moins 0 ok pourquoi avons-nous mis la deuxième distance à droite parce que maintenant nous allons élever les deux côtés de l'égalité au carré faisons déjà ça donc cette racine carré-là au carré la racine disparaît il ne reste plus que le radicand que nous calculons ici par A plus B au carré ça fait A carré plus B carré plus 2AB et puis plus Y carré il a été recopié attention ici à droite on doit calculer le carré de toute la différence donc nous calculons A moins B au carré ça fait A carré c'est là plus B carré donc cette racine au carré ça donne le radicand et le radicand a tout de suite été effectué A moins B carré c'est A carré plus B carré moins 2AB le plus Y carré a été recopié recommençons A moins B le tout au carré ça fait A carré plus B carré moins 2A fois B donc ça donne moins 2 fois 2A fois cette racine moins 4A fois la racine au moins ici nous avons une racine en moins nous allons encore simplifier cette équation là le signe d'égalité se trouve là à gauche on voit le terme X carré et à droite du signe d'égalité aussi donc ces deux termes là disparaissent à gauche du signe d'égalité nous voyons le terme C carré mais à droite aussi donc ces deux là disparaissent également idem pour Y au carré ces deux là disparaissent aussi nous voyons ici le terme 2CX muni d'un plus et de l'autre côté du signe d'égalité on voit aussi le terme 2CX mais ici il est muni d'un moins donc les deux ne disparaissent pas ce qu'on peut faire on prend ce terme muni de moins on le met à gauche du signe d'égalité et à gauche il va devenir plus 2CX donc finalement en bougeant celui-là on le met à gauche on aura ici 2CX plus 2CX c'est-à-dire 4CX donc on a bougé celui-là et à gauche ça donne au total le terme 4CX ce qui reste maintenant dans l'équation c'est ce terme-là 4CX ce terme-là 4A carré et ici moins 4A fois cette racine carré nous constatons nous constatons que l'équation peut encore être simplifiée par 4 c'est fait ici nous voyons CX là on voit 1 carré et ici on voit le nombre A on va encore diviser l'équation restant par A c'est fait et nous savons que A n'est pas nul parce que le double de A c'est la longueur de la corde qui n'est pas nul et par conséquent A n'est pas nul donc on est sûr de pouvoir diviser par A regardons maintenant ce qui nous reste il nous reste moins cette racine carré ce qui a été mis à gauche du signe d'égalité à droite du signe d'égalité nous avons ce nombre A et la fraction CX sur A a été mise à droite du signe d'égalité et devient là moins CX sur A si nous élevons cette équation-là encore une fois au carré alors la racine carré va disparaître faisons cela élevons les deux côtés de l'égalité au carré nous obtenons ceci la racine carré au carré il ne reste plus que le radicant radicant qui a été développé ici A moins B au carré ça fait A carré plus B carré moins 2AB le plus Y carré a été recopié et à droite nous devons calculer le carré de ce binôme A moins B au carré ça fait A carré plus B carré moins 2AB dans cette égalité-là nous voyons à gauche ainsi qu'à droite du signe d'égalité le terme moins 2CX avec le même signe donc tous les deux disparaissent nous voyons ici X carré et là aussi X carré nous allons mettre ce terme en X carré à gauche du signe d'égalité le C carré on va le mettre à droite du signe d'égalité et le Y carré va rester là où il est si nous mettons ce terme-là à gauche du signe d'égalité nous aurons ici X au carré moins C carré sur A carré fois X carré ces deux fractions on va les réduire au même dénominateur ce qui est ainsi fait donc le X carré on a multiplié en haut et en bas par A carré pourquoi ? parce que maintenant nous pouvons mettre le X carré en évidence le Y carré a été recopié et à droite il reste ce A carré moins ce C carré mettons maintenant ici X carré en évidence et voilà l'équation cartésienne de l'ellipse que nous obtenons mais elle n'est pas encore très belle on voit ici apparaître le nombre A carré moins C carré mais là aussi j'ai envie de l'appeler B carré mais pour être sûr de pouvoir appeler cette différence-là B carré nous devons être sûr qu'elle est positive or ça on ne le sait pas encore nous allons démontrer que cette différence doit être positive et pour cela nous appliquons l'inégalité triangulaire dans ce triangle-là l'inégalité triangulaire dit tout simplement que dans n'importe quel triangle la longueur d'un côté est toujours strictement plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés appliquons ça ici donc la longueur F1 F2 doit être strictement plus petite que la longueur F1P plus la longueur PF2 comme ceci mais la longueur du segment F1 F2 donc la distance entre les deux foyers de l'ellipse c'est C plus C cette longueur-là c'est bien deux fois le nombre C et la somme de F1P et F2P mais ça c'est égal à 2A la somme de ces deux distances c'est justement ce nombre constant donné 2A donc cette inégalité mène vers ceci ce qui signifie que le nombre A doit être strictement plus grand que le nombre C et comme les deux nombres A et C sont tous les deux strictement positifs nous pouvons en déduire que A carré moins C carré est strictement positif donc nous pouvons poser ceci égal à B au carré et on peut même exiger de ce nombre B d'être strictement positif donc l'équation étoilée devient ceci elle devient B carré X carré sur A carré plus Y carré est égal à B carré ça c'est déjà plus beau que ceci si nous divisons encore cette équation-là par B carré alors ça devient celle-là et ça c'est vraiment beau c'est facile à retenir voilà donc l'équation cartésienne d'une ellipse dans un tel système de référence rappelons que ce nombre B au carré a été défini comme égal à A carré moins C carré avec B strictement positif si dans cette égalité nous mettons C carré de l'autre côté alors nous obtenons A carré est égal à B carré plus C carré ce qui fait penser au théorème de Pythagore continuons l'étude de l'ellipse mais avant je vais bouger deux trois petites choses du dessin nous savons déjà que le nombre C c'est l'abscisse du point F2 donc le nombre C se trouve ici mais où se trouvent les deux nombres A et B rappelons que A c'est la moitié de cette longueur donnée Faisons ceci puisque nous avons l'équation de l'ellipse nous pouvons déterminer les points d'intersection de l'ellipse avec l'axe des X je prétends que ce sont les deux points de coordonnées moins A0 et A0 pour déterminer ces coordonnées il suffit de former le système d'équation équation de l'ellipse et équation de l'axe des X l'axe des X a bien sûr comme équation cartésienne Y est égal à 0 et donc dans l'équation de l'ellipse nous remplaçons Y par 0 ce qui nous mène vers X carré sur A carré est égal à 1 donc X carré vaut A carré et par conséquent X doit être plus A ou bien moins A ce qui signifie donc dans ce dessin ce point-là a pour coordonnées A0 puisque A est strictement positif et celui-là a pour coordonnées moins A0 donc le nombre A nous le voyons ici ça c'est le nombre A nous allons faire la même chose pour l'ellipse intersectée avec l'axe des Y donc dans l'équation de l'ellipse nous allons remplacer X par 0 parce que l'axe des Y a pour équation cartésienne X égale 0 ce qui nous mène de suite vers Y carré sur B carré vaut 1 donc Y au carré vaut B carré ce qui signifie que Y c'est plus ou moins B et comme nous avons exigé du nombre B d'être strictement positif c'est que ceci c'est ce nombre B c'est le demi petit axe de l'ellipse A c'est le demi grand axe de l'ellipse et B c'est le petit demi axe de l'ellipse rappelons-nous nous avons ici l'égalité de Pythagore nous cherchons donc un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit sont B et C je vais un peu bouger ce A là nous avons ici un côté B un côté C et il forme effectivement un angle droit par conséquent le triangle rectangle que nous cherchons c'est celui-là et d'après ceci l'hypoténuse de ce triangle doit avoir comme mesure le nombre A c'est ainsi parce que le nombre A c'est celui-là la mesure du demi grand axe et si je pose ce point grand T sur le point de coordonnée 0B et je tourne ce point-là autour de ce point-là la distance A ne change pas et nous voyons très bien que cette hypoténuse-ci c'est bien ce nombre A d'ailleurs le point P il est tel que la distance de P à F1 plus la distance de P à F2 soit égale au nombre de A si nous mettons le point P exactement au point de coordonnée 0B alors la situation est tout à fait symétrique par rapport à l'axe des Y et par conséquent cette distance-là doit être la même que cette distance-là et c'est bien la moitié de 2A donc là aussi on voit que cette distance-là hypothénuse de ce triangle rectangle ça doit nécessairement être le nombre A nous en déduisons si on agrandit le nombre A alors l'ellipse va s'allonger testons ici nous avons un curseur pour la valeur de A si on rend A plus grand effectivement l'ellipse s'allonge idem pour le nombre B si on prend B plus grand alors l'ellipse va changer de cette façon-là ici nous allons déterminer l'équation cartésienne de la tangente à l'ellipse en un point de l'ellipse pour cela rappelons-nous nous avons l'ellipse dans un tel système de référence avec ses deux foyers et voici son équation cartésienne qu'on vient d'établir prenons par exemple ce point-là de l'ellipse et nous allons déterminer l'équation cartésienne de la tangente en ce point de l'ellipse tangente qui varie évidemment avec le point P choisi ce point P de coordonnée MN il appartient à l'ellipse ce qui signifie donc que sa coordonnée doit vérifier l'équation de l'ellipse le point P de coordonnée MN appartient à l'ellipse ça a pour conséquence que l'abscisse du point O carré divisé par A carré plus l'ordonnée du point O carré divisé par B carré est égale à 1 de cette égalité là nous pouvons déduire que N O carré ça doit être B carré sur A carré fois A carré moins M carré et si on met encore le carré de l'autre côté du signe d'égalité il devient plus ou moins la racine carré de tout ceci la racine carré de B carré c'est B parce que B est strictement positif c'est ce nombre strictement positif là la racine carré de A carré c'est A ce nombre strictement positif là et puis il reste encore la racine carré de cette différence comme ceci donc N c'est plus ou moins B sur A fois la racine carré de A carré moins M carré voilà un lien entre M et N coordonnées du point P donné pour une raison que nous allons voir après nous isolons ici dedans plus ou moins la racine carré de A carré moins M carré donc ce A là on le met de l'autre côté où il va multiplier et ce B là on le met de l'autre côté où il va diviser ainsi nous obtenons que plus ou moins cette racine carré est égale à la fraction A N sur B nous souhaitons déterminer l'équation cartésienne de cette tangente à notre disposition nous avons juste la définition de la tangente à un graphe de fonction et ça en un point de coordonnées donné oui mais une ellipse ce n'est pas une fonction parce que par une telle loi elliptique ce nombre là aurait une image et puis encore une image or une fonction dans R c'est une loi qui à tout nombre associe un nombre au plus donc un ou aucun mais jamais deux comme ici mais l'ellipse est constituée de deux graphes de fonctions nous allons couper l'ellipse en deux fonctions la moitié supérieure de l'ellipse et la moitié inférieure de l'ellipse et pour ce faire nous partons de l'équation de l'ellipse celle-là et dans cette équation nous allons isoler le Y exactement comme ici au-dessus on a isolé le N ici on isole le Y en mettant tout de l'autre côté sauf le Y donc aussi le carré passe de l'autre côté et devient plus ou moins la racine carrée voilà et nous voyons ici bien les deux fonctions en question par la fonction verte toutes les images sont positives par conséquent la fonction verte décrit bien la demi-ellipse supérieure dessinée ici en vert par la fonction f2 rouge toutes les images sont négatives donc le graphe de cette fonction rouge ça doit être la demi-ellipse inférieure ici dessinée en rouge nous avons déjà un point de contact donc un point du graphe de la fonction il a pour coordonnées mn nous avons déjà ce point là pour déterminer l'équation cartésienne de la tangente au graphe de la fonction nous avons encore besoin de f' de a donc ici de f' de m pour cela nous allons d'abord dériver la fonction nous prenons les deux fonctions en même temps nous dérivons les deux fonctions en même temps le plus ou moins b sur a qui multiplie c'est une constante multiplicative qui vole hors de la dérivée il ne reste plus qu'à dériver cette racine carrée la dérivée d'une racine carrée c'est une fraction dont le numérateur c'est la dérivée du radicant c'est-à-dire ici moins 2x et le dénominateur c'est deux fois la racine telle qu'elle est là donc nous obtenons comme dérivée ceci et nous avons déjà tout de suite simplifié par 2 le f' de x nous l'avons maintenant il suffit de remplacer x là là et là par l'abscisse m du point p et hop nous avons tout de suite f' de m ce plus ou moins nous l'avons mis au dénominateur devant la racine pourquoi ? parce qu'ici nous voyons plus ou moins la racine carrée de 1 carré moins m carré or nous avons déterminé là justement que plus ou moins cette racine est égale à la fraction a n sur b on pourrait croire ainsi que le plus ou moins il a disparu il n'est plus là en fait il est caché dans ce nombre n parce que si le point p se trouve au-dessus de l'axe des x alors l'ordonnée n est strictement positive et si ce point p se trouve en dessous de l'axe des x alors le nombre n est strictement négatif donc le plus ou moins est passé dans ce nombre n maintenant nous avons trouvé f' de m qui est égale à cette fraction là donc grâce à la définition de la tangente au graphe d'une fonction nous pouvons maintenant écrire l'équation cartésienne de cette tangente parce qu'on en connaît un point af de a ça c'est ici mn et on connaît aussi le f' de a qui pour nous est f' de m c'est-à-dire cette fraction là donc nous pouvons écrire l'équation cartésienne de la tangente la voilà cette tangente passe bien par le point de coordonnée mn et son coefficient angulaire c'est bien f' de m nous allons encore un peu simplifier cette équation là en mettant ensemble x a et m et en mettant ensemble y b et n ça veut dire ce b carré qui multiplie on va le mettre à gauche où il va diviser ce n qui divise on va le mettre à gauche où il va multiplier et puis ici à droite il ne restera plus que moins m sur a carré qu'on va distribuer sur ces parenthèses là ainsi nous obtenons cette équation là nous mettons termes en x et termes en y à gauche et les termes indépendants à droite du signe d'égalité et ainsi nous obtenons cette équation là or m carré sur a carré plus n carré sur b carré la somme de ces deux fractions doit être égale à 1 parce que le point P de départ appartient à l'ellipse donc la somme peut être remplacée par 1 ce que nous faisons et ainsi nous avons trouvé l'équation cartésienne de la tangente à l'ellipse en ce point P de coordonnées m m voilà l'équation on n'a pas besoin de la retenir par coeur parce qu'il y a un petit truc pour la retrouver très vite on part de l'équation cartésienne de l'ellipse comme ceci et dans cette équation on veut voir apparaître la lettre x deux fois et la lettre y aussi deux fois c'est assez facile parce que x au carré c'est x fois x et y au carré c'est y fois y donc nous avons transformé l'équation de l'ellipse de telle façon à voir apparaître la lettre x deux fois et la lettre y aussi et dans cette équation là on remplace un des x par l'abscisse m du point et un des y par l'ordonnée n du point faisons ça hop c'est fait et voilà nous obtenons ainsi l'équation cartésienne de la tangente encore une petite remarque mais pour cela je vais bouger plusieurs choses du dessin voilà aussi le point P imaginons que nous ayons un point P de coordonnée mn mais cette fois-ci il n'est pas sur l'ellipse mais à l'extérieur de l'ellipse pour un tel point il est toujours possible de construire deux tangentes à l'ellipse qui contiennent ce point appelons les deux points de contact T1 T2 et maintenant nous traçons la droite T1 T2 cette droite là cette droite s'appelle la polaire de ce point P par rapport à l'ellipse E pour n'importe quel point P à l'extérieur de l'ellipse il est toujours possible de construire la polaire ce qui est bizarre mais on peut le démontrer l'équation cartésienne d'une telle polaire est exactement la même que l'équation cartésienne de la tangente sauf que attention pour la tangente le point P appartient à l'ellipse et pour la polaire le point P se trouve à l'extérieur de l'ellipse si P est à l'intérieur de l'ellipse alors une telle polaire n'existe pas à l'extérieur bien et si ce point P se rapproche de plus en plus vers l'ellipse regardons ce que fait alors la polaire la polaire va se rapprocher de plus en plus vers la tangente au point P et si le point P se trouve sur l'ellipse Encore deux petites remarques concernant l'ellipse Ici nous avons une ellipse dont l'équation cartésienne est là Si on modifie par exemple P on constate que non seulement le demi-petit axe de l'ellipse a changé mais en même temps l'équation cartésienne de l'ellipse a changé le centre de l'ellipse est bien l'origine du système de référence et c'est ainsi que l'équation cartésienne de l'ellipse a cette formelle-là Mais si maintenant nous bougeons le centre de l'ellipse par exemple comme ceci le centre de l'ellipse a maintenant comme coordonnée 3, 4 et l'équation de l'ellipse a changé en même temps nous voyons que de l'abscisse X on retire le 3 abscisse du centre et de l'ordonnée Y on retire le 4 ordonnée du centre Donc nous voyons comment est formée l'équation cartésienne de l'ellipse si le centre de l'ellipse n'est plus l'origine Observons le changement de l'équation et le changement de la position du centre de l'ellipse Une dernière remarque concernant l'ellipse nous avons ici l'ellipse avec son équation cartésienne dans ce système de référence le nombre A on le voit là et là le nombre C on le voit par exemple ici et le nombre B nous le voyons là et voici l'équation cartésienne de cette ellipse là Si maintenant nous faisons tourner l'ellipse je vais faire tourner l'ellipse autour de l'origine et nous observons en même temps comment l'équation cartésienne de l'ellipse change Je tourne un peu l'ellipse et dès qu'elle n'est plus à axe horizontal et vertical on voit dans l'équation apparaître un terme en X fois Y Faisons encore tourner l'ellipse et observons en même temps comment change l'équation cartésienne de cette ellipse là Ce qu'on peut aussi faire c'est donner une trace à cette ellipse je vais afficher la trace de l'ellipse et on fait de nouveau tourner l'ellipse et on constate qu'on peut faire un beau petit dessin animé le résultat c'est même comme un tour un anneau dans l'espace à trois dimensions de l'équipe de l'équipe de l'équipe Merci.